Bonjour à tous, c'est Adrien, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va fabriquer notre propre iPhone. Donc en vrai, c'est pas si compliqué que ça de fabriquer son propre téléphone et notamment son propre iPhone. Parce qu'en général, tu trouves énormément et facilement des pièces détachées pour iPhone. Donc par exemple, sur AliExpress. Après, voilà, on n'a pas forcément des pièces, des composants original Apple ou originaux Apple, je sais pas trop comment on dit. Donc voilà, c'est pour ça qu'on verra à la fin en allumant le téléphone et j'espère qu'il s'allumera. On verra du coup si le téléphone est bien ou pas ou si c'est une version Wish de l'iPhone que je veux faire. Dans tous les cas, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. C'est ultra important, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. Ok, donc voilà, c'est parti. Mon iPhone se trouve directement dans ces deux boîtes-là. Donc bon, c'est vrai que dans cette vidéo, j'ai pas non plus cherché la difficulté extrême. Parce que j'aurais pu carrément acheter composant par composant et monter de A à Z le téléphone. Là, en l'occurrence, j'avais pas forcément envie que cette vidéo dure deux jours. Et j'avais pas forcément envie de galérer là-dessus parce que je suis vraiment pas doué en tout ce qui concerne électronique et surtout électronique de pointe. Du coup, j'ai déjà acheté quelques parties qui sont pré-montées. Donc voilà, vous pouvez m'insulter en commentaire, y'a pas de souci. Ok, alors premier élément important, c'est l'élément, je pense, le plus important d'un smartphone aujourd'hui. C'est bien sûr la batterie du téléphone. Parce que ton téléphone, s'il n'a pas de batterie, bien sûr, il ne fonctionnera pas. Elle m'a coûté une trentaine d'euros. Donc vous en avez à partir de 25 euros jusqu'à 50 euros. Ça dépend le nombre de milliampères. Voilà, y'a le logo Apple dessus. Après, je ne sais pas si c'est une pièce originale. Voilà, on n'est pas à l'abri d'une petite explosion dans cette vidéo. Bref, on verra ça quand on montra le téléphone. Ensuite, la deuxième partie la plus importante, bien sûr, c'est l'écran de votre téléphone. Comme je vous ai dit, sur AliExpress ou d'autres sites, vous pouvez facilement trouver des écrans. Écrans tactile, écran LCD, bloc écran, bref, la totale pour du coup réparer votre smartphone. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment cool parce que du coup, j'ai trouvé l'écran de mon smartphone avec le bloc tactile, le LCD, tout, la totale. Ok, donc comme vous pouvez le voir, on est sur un écran d'iPhone 6. Voilà, je suis parti plus ou moins sur un modèle iPhone 6, iPhone 6S. Mais de votre côté, rien ne vous empêche de construire un iPhone, genre un iPhone 10S, un iPhone 11. Sans souci, vous aurez toutes les pièces à votre disposition sur les sites comme AliExpress, etc. Avant de continuer la vidéo, si vraiment elle te plaît, n'hésite pas à bombarder la barre des likes. Et si vraiment je vois que ce concept-là vous plaît, je referai une vidéo similaire. Mais cette fois-ci, on construira un iPhone beaucoup plus récent. J'essaierai, je ne sais pas moi, d'acheter un iPhone 11, 11 Pro en kit qu'on assemblera en vidéo. Voilà, je compte sur vous d'en avoir des likes. Ça, en général, vous le trouvez en un seul bloc. Il n'y a pas forcément de vendeur ou de pièces détachées où vous pouvez carrément le construire. Voilà, vous le trouvez direct en un seul bloc. Et ça, pour le coup, ça ne coûte vraiment pas très cher. En tout cas, pour ce modèle-là, ça m'a coûté plus ou moins 15 balles. Après, voilà, on verra la qualité de l'écran, la qualité des composants. Mais ça ne coûte pas relativement excessivement cher. Et ensuite, la dernière partie, c'est là où vous allez pouvoir m'insulter parce que j'ai vraiment choisi la facilité. J'ai carrément pris un bloc d'iPhone, un châssis d'iPhone déjà pré-monté. En gros, je m'explique. Vous pouvez directement acheter tous ces composants-là séparément. Et du coup, vous-même, les montez dans le téléphone. Ça prend énormément de temps. Et il faut quand même du skill. Moi, je n'ai pas de skill et je n'ai pas de temps. Enfin, je n'ai surtout pas de skill. Donc, du coup, on part sur une coque, un châssis d'iPhone 6, 6S. Donc, voilà, c'est un châssis qui est quand même d'occasion parce qu'on voit qu'il y a des petites rayures, des micro-rayures. Enfin, bref, on voit qu'il a été utilisé. Un vrai ou un pas un vrai, je ne sais rien. Mais il y a le petit logo Apple. Le composant principal qu'il y a à l'intérieur, c'est juste ici. C'est la carte mère qui s'achète. Ça coûte plus ou moins entre 45 et 70 euros suivant les modèles. Il y a aussi, juste ici, la caméra. Et outre la carte mère, il y a plein de petits composants par-ci, par-là qu'il faut acheter, qui coûtent entre 1, 2, 3, 4, 5 dollars. Mais qu'il faut forcément rajouter, qui sont déjà là, intégrés dans mon châssis. Comme ça, moi, je n'ai pas à le faire. Donc, par exemple, le bloc caméra à 2, 3 dollars. Le système de charge et de connective. Donc, du coup, sur l'iPhone 6, il y a encore, du coup, le jack et le lightning. Voilà, ce système-là s'achète séparément. Vous avez aussi le tactic engine qui fait de la vibration. Vous avez aussi les antennes Wi-Fi. Ça, c'est 2, 3 petits composants qu'il faut acheter en plus. Mais, dans tous les cas, vous pouvez tout trouver sur AliExpress ou d'autres sites. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens en description si ça vous intéresse. Moi, j'ai juste hâte d'une chose, c'est quand je vais monter tout ça, voir à la fin si ça fonctionne. Donc, alors, il va falloir un peu de matériel. Ça, pour moi, c'est indispensable. Si vous bossez sur des smartphones, hop, tu vois, j'avais acheté déjà ces bricophones. Ça ne coûte pas très cher. Et au moins, tu as tout le kit avec tous les tournevis un peu spéciaux. Parce que sur ce téléphone-là, des fois, tu as tes tournevis un peu en croix dégueulasse que tu ne trouves pas forcément partout. Là, au moins, là-dedans, tu as tout. Il faut la coller, je crois, mais je n'avais pas les bandes collantes avec. Donc, on va voir. On va improviser, on va improviser. C'est assez simple. On a juste à la poser comme ceci. Hop, elle rentre parfaitement. Hop, c'est dedans. Normalement, le téléphone est alimenté. Je ne sais pas si la batterie est chargée. On verra ça après. Avant d'installer l'écran, parce que du coup, on a quasiment fini. Il a juste installé l'écran. J'ai quelques cash à installer. Je voulais aussi comparer mon iPhone que j'ai fait moi-même avec un vrai iPhone du même modèle, quasiment le même modèle. Du coup, on pourra voir si les composants sont similaires ou pas. Ok, voici, à droite, vous avez un vrai iPhone 6. Et à gauche, mon iPhone que je suis en train de fabriquer, que je suis en train de assembler. Bon, du coup, on est sur deux modèles pas forcément similaires d'iPhone 6. Je crois qu'il y a un iPhone 6S ou un iPhone 6SP. Bref, il y a des petits modèles qui diffèrent, donc des petits composants qui diffèrent. Et en plus, il manque quelques cash sur le mien que je mettrai après. Donc, c'est normal qu'il y a des petits trucs qui diffèrent. Mais en soi, on est sur quasiment le même délire. Si on commence par le bas du smartphone, on a bien le Lightning, le Jack. C'est plus ou moins les mêmes composants. Vous avez ici le Taptic Engine qui change sur les deux modèles parce que, comme je dis, c'est deux modèles différents. Donc, c'est normal, c'est pas le même. Le bloc carte mère, c'est quasiment le même. Il y a juste ce composant-là qui change. Ici, il y a un cache. C'est le même cache qu'il y aura là quand j'aurai branché notre écran. Ok, on passe bien sûr maintenant au montage de l'écran de notre fameux iPhone construit par nous-mêmes. iPhone AliExpress, iPhone tout ce que tu veux. Il y a toutes les petites nappes à brancher. Quand vous branchez ces petites nappes-là, faites bien attention à ne pas les écraser comme un gros bourrin pour les enfoncer. Parce que sinon, ça va se péter et ça ne va pas être top. Et ça, ça se branche là. Mon écran est du coup branché. Maintenant, on va ajouter tous les petits caches qu'il y a en plus. Donc, par exemple, au niveau de la caméra, au niveau de la protection des nappes. Et puis, normalement, ça sera bon. Voilà, on a terminé notre iPhone. Notre fameux iPhone. Il est juste ici, comme vous pouvez le voir. Là, face arrière avec la caméra, juste ici. Et du coup, la face avant, juste ici avec le smartphone. On va y mettre directement avec deux derniers vies histoire de le fixer. Puis après, on essaiera de l'allumer. Ok, l'iPhone est maintenant prêt. Il ne nous manque plus qu'à l'allumer pour voir du coup s'il fonctionne. Et aussi, voir si c'est un iPhone qui vaut le coup ou pas. Allumage de l'iPhone. Ok, donc déjà, il s'allume. On apparaît directement sur l'écran d'accueil, la pomme d'Apple. Ok. Donc, on arrive directement sur l'écran d'accueil Apple classique. Comme vous pouvez le voir. Donc là, on est sur une version chinoise. Il va falloir que je change la langue. Donc, rapidement, au niveau du test. Donc, au niveau de l'écran, franchement, le tactile est vraiment très réactif. Voilà, quand tu appuis, ça s'ouvre. Hop, c'est réactif. Le bouton Home marche sans problème. L'écran, au niveau de la qualité, c'est plutôt pas mal. Même si ce n'est pas, je pense, un écran full Apple. Ça a quand même une bonne luminosité, de bonne couleur. Le tactile est bon. Jusque là, au niveau du bloc écran LCD tactile, c'est bon. On est OK. Donc, au niveau de la capacité, on est sur du 16Go. Donc, je ne me souvenais plus des capacités qu'il y avait sur les iPhones. Mais ouais, 16Go, bon, c'est peu. Mais bon, c'est pas mal. C'est un petit modèle. Voilà, capacité maximum 100%. Donc, on est sur une batterie ultra, ultra neuve. Le bouton silencieux fonctionne. J'avais peur que le bouton silencieux, la caractéristique des iPhones, du coup, ne fonctionne pas. Mais il fonctionne sans problème. Au niveau du son, pareil, tous les boutons fonctionnent. Non, franchement, c'est vraiment un téléphone qu'on peut réutiliser. Je ne sais pas, comme je le dis, à l'intérieur, tous les composants sont d'origine Apple, etc., etc. Mais c'est vraiment un téléphone que tu peux utiliser au quotidien. Tout a l'air de fonctionner vraiment très bien. Il n'y a aucun problème. Dernière chose, avant de clôturer cette vidéo, on va voir les caméras, du coup, de cet iPhone modèle iPhone 6S. Oh, franchement, elle est de la qualité. Non, la caméra, je pense qu'il y a de la caméra d'origine parce qu'elle est vraiment très, très quali. Je fais une petite vidéo, comme ça, au moins, vous pourrez voir. Ok, on est avec la caméra avant de ce fameux iPhone que j'ai pu construire moi-même. Bon, voilà, au niveau de la qualité, c'est cool. On est sur une bonne qualité des familles, ça fait plaisir. Pareil, du coup, au niveau de la caméra arrière, c'est pas mal, même si je trouve la qualité un peu plus pourrie. Enfin, pas pourrie, mais un peu moins bonne. Après, c'est vrai qu'on a l'habitude, maintenant, sur les modèles plus récents, d'avoir des caméras d'une meilleure qualité avec plus de fonctionnalités. Ok, on est, du coup, avec la caméra arrière de cet iPhone que j'ai pu construire avec des pièces AliExpress. Donc, voilà, très bonne qualité de caméra, comme d'habitude, très belle l'iPhone. Enfin, bref, voilà, un petit iPhone 6S que j'ai moi-même construit, que j'ai pu construire, que pouvez-vous aussi construire en achetant vos pièces détachées, l'écran, etc. Toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur directement sur AliExpress, par exemple. Vous en avez pour plus ou moins 100 balles, 150 balles pour ce modèle-là. Mais enfin, bref, voilà, on aura construit notre propre iPhone. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de vous mettre en description pas mal de petits liens de différents composants que vous pouvez acheter pour que vous aussi, vous puissiez construire votre propre iPhone. Bien sûr, si cette vidéo t'a plu, surtout, n'hésite pas à de mettre ton meilleur like. Et bien sûr, tu t'abonnes à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. En tout cas, les amis, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501